Depuis, je pense, huit ans, on a considéré que le cinéma était le troisième pilier du Palais des Beaux-Arts, évidemment à côté de deux énormes départements qui sont les expositions et la musique. Le département cinéma reste un petit département. On propose 80% de films qui sont inédits, inédits dans le sens, ce sont des premières, mais ce sont aussi des films qui ne vont pas nécessairement sortir en salle de manière normale. Ce ne seront pas des films qui vont se retrouver dans tous les cinémas belges. C'est quand même 80% de notre programmation. Et puis il y a 20 autres pourcents qui sont qui sont faits de premières de films avec de vrais distributeurs et de vraies sorties en salle. Mais néanmoins, chaque film qu'on propose ici en première active en fait des liens avec des thématiques spécifiques à Beaux-Arts. Donc ça peut être des thématiques purement artistiques, mais aussi des thématiques géographiques parce qu'on travaille aussi sur des... On travaille beaucoup sur la Belgique bien entendu, beaucoup sur l'Europe. Je dirais que l'Europe est vraiment... Le cinéma européen est vraiment notre fond de commerce. On n'est pas une salle de cinéma. Une salle de cinéma pour moi c'est une salle qui programme tous les jours au moins trois slots en fait par jour pour chaque salle. Ici à Beaux-Arts, on propose les films une seule fois. Il y a des exceptions bien entendu, mais l'idée... On est dans de l'événementiel pur. On est dans des séances particulières, puisqu'on parle de films inédits, mais aussi de films proposés, présentés en présence du réalisateur en général. On essaye toujours d'avoir le réalisateur ou la réalisatrice. On travaille presque avec tous les festivals actifs et présents sur Bruxelles, avec une forme particulière. On va soit demander l'ouverture, soit faire une séance spéciale. On reste... On n'est pas un lieu d'accueil. On est un lieu coprogrammateur. Donc tout ce qui passe ici est vu au moins par une personne de l'équipe. On travaille évidemment avec les distributeurs. On travaille aussi avec les autres cinémas, notamment Cinéma Galeries, de temps à autre, pour des synergies sur des thématiques qui nous habitent tous les deux. On a travaillé autour de la Palestine ensemble. On a travaillé autour de leur festival Heures d'hiver. On travaille avec la Cinémathèque aussi, sur certaines programmations. Donc oui, on active beaucoup en fait nos partenariats avec les gens du cinéma à Bruxelles, mais aussi d'autres acteurs qui ne sont pas nécessairement au cinéma. Néanmoins, on a des petites formes festivalières comme le festival IU Series qui arrive là en décembre et qui est une... Voilà, c'est un moment dans l'année en décembre qui s'intéresse aux séries TV et qui propose aussi toujours un moment, soit autour de la coproduction en série, soit des rencontres entre auteurs et producteurs, soit des moments de, je dirais, des espèces de think tanks autour de c'est quoi la série TV en Belgique, en Europe. Et donc là, on aura toute une journée, le 10 décembre, sur la place de la femme dans la série TV. Donc en fait, Beaux-Arts depuis une bonne quinzaine d'années est pour moi la Maison des Arts au niveau européen et en tout cas à cette volonté d'activer les liens, tant pour le cinéma, mais pas que pour le cinéma au niveau européen, d'être une plateforme en fait de vie. Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux pour le saluer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501